Bon, bonjour, donc nous sommes toujours au week-end de liberté, 8e week-end de liberté, nous sommes à Dax et nous sommes là dans le cadre du congrès libéral qui est organisé par le secré Fédéric Bastia. Et je reçois là M. Charles Gave, qui est quelqu'un de tout à fait considérable, que vous connaissez tous, que vous avez lu ou vu déjà, qui est un homme de très grande qualité. Non, pas assez, mais les libéraux, on ne peut pas espérer être vu par beaucoup de monde. Non, 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 c'est une énergie téléphonique. Donc M. Charles Gave vient de faire un colloque dans lequel il a exposé l'idée que pour lui, l'euro est une très grande faute et que c'est une catastrophe qu'on aurait pu éviter. Car avant que l'euro soit mis en place, dès qu'il a été mis en place, vous aviez déjà expliqué que ça ne marcherait pas. Oui, ce que j'avais dit en termes clairs, c'est que ça allait amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé quand même. C'est exactement ce qui s'est passé. On est 15 ans après, ça ne marche pas. Les appareils industriels français, italiens, espagnols, etc. sont tentants d'être détruits par la superbe compétitivité allemande. Et donc, ça veut dire que les emplois disparaissent. Nos déficits budgétaires explosent puisqu'il faut payer maintenant ces gens qui ne travaillent plus. Alors, paradoxalement, M. Gave, c'est que, un, vous avez raison. Deux, les Français ont voté contre l'Europe. Et trois, quand vous leur dites, mais votre euro, ça ne vaut rien, ils se disent, ben non, mais on veut le garder. Ça, c'est fou. Non, c'est parce qu'il y a une espèce d'attachement français à la rente. Ils aiment bien avoir de l'argent qui gagne sans risque. Et donc, quand il y avait des taux d'intérêt élevés, la monnaie qui dévaluait et tout, ça les forçait à faire un effort, à réfléchir, à investir intelligemment. Aujourd'hui, c'est une prime à la paresse. Vous vous collez en euro et pendant des années, vous vous colliez en obligation allemande et vous n'aviez plus aucun problème. Donc, si vous voulez, l'euro, en quelque sorte, c'est le rêve des rentiers. Ça a facilité la vie de la partie non productive de notre société. Exactement. Alors, dans une société, vous avez toujours une minorité qui est prête à prendre des risques, une majorité qui ne veut pas en prendre ou qui n'a pas envie d'en prendre. Et je n'ai pas un jugement de valeur. Il y a certains âges de la vie où vous êtes prêts à prendre des risques, puis des âges de la vie où vous trouvez que ça va bien, vous en avez pris assez, que vous aimeriez vivre tranquille. Donc, c'est pas du tout. Donc, le vieillissement de la population est un peu aussi quelque chose qui amène déjà à en prendre moins de risques. C'est tout à fait évident. Si vous acceptez cette analyse, à ce moment-là, qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez que les gens qui prennent des risques, quand on est en taux de change qui bouge, eux, quand la monnaie baisse, si vous vendez des produits à l'étranger, votre revenu augmente. Oui, l'industrie est légale. L'industrie est légale. Il est plus préformant mondialement. Il est plus préformant mondialement. Il retrouve un niveau de compétitivité suffisant pour tailler des croupières aux Allemands. Tout à fait. Par contre, si vous êtes rentier, vous trouvez que la monnaie qui bouge, qui baisse, c'est pas du tout une bonne idée, parce que vous ne pouvez plus aller passer vos vacances à l'extérieur, en Thaïlande, n'importe quoi. Donc, quelque part, le choix politique qui a été fait par les Français, c'est de favoriser les rentiers et les fonctionnaires... Qui sont plus nombreux. Qui sont plus nombreux, au détriment des entrepreneurs. Mais le prix à payer, c'est comme nous ne sommes pas compétitifs, et qu'il faut payer tous ces gens qui l'étaient mais qui ne le sont plus, ce qui se passe, c'est assez simple. C'est qu'il faut les payer, et comme on n'a pas les recettes fiscales pour les payer, puisque l'économie ralentit, c'est la dette. Et donc la dette augmente, 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 et aujourd'hui, si vous voulez, la dette française est atteinte d'atteindre des niveaux, où on peut légitimement se poser la question, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pour éviter que le système ne saute, la Banque Centrale Européenne, sous la présidence de M. Draghi, a décidé de mettre les taux d'intérêt à zéro. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ce qu'il y a dans le budget de l'État, ce n'est pas le niveau de la dette, c'est le service de la dette. C'est-à-dire, c'est les intérêts multipliés par la dette. Si vous mettez les taux d'intérêt à zéro, la dette ne coûte plus rien. Absolument, on est d'accord. Donc vous pouvez continuer ce système. A augmenter le budget, il y a un budget déficitaire. Il y a des budgets déficitaires, il y a payer des gens, ne rien foutre, etc. Mais vous savez bien qu'un jour ou l'autre, quand même... Vous trichez. D'abord, c'est un faux en écriture publique. Oui, on est d'accord, c'est une tricherie. C'est une tricherie, ils devraient tous finir en prison. Oui, oui. Ah, mais ça va peut-être leur arriver. Ça va peut-être leur arriver. Mais autrefois, d'ailleurs, ce serait un gros progrès, parce qu'autrefois, quand un ministre des Finances ou un banquier central faisait ça, on l'étripait place de grève. Oui, c'est vrai. Donc, si vous voulez, je trouve qu'on a fait des progrès dans la civilisation. Oui, et puis on va se déplacer, on va l'étriper à Bercy. Ça va changer d'ordre. Oui, faire sauter Bercy serait une bonne idée. D'ailleurs, ça ressemble à un bunker. Ça serait une excellente idée. Et puis ça pourrait glisser dans la scène assez facilement. C'est assez bon. Non, mais donc, est-ce que vous, alors finalement, est-ce que ça vous amène à penser que, parce que dans le fond, vous expliquez très logiquement ce dérapage, on a donc une partie de la population majoritaire qui est confortée, ou pour laquelle ce système est confortable, une partie minoritaire, pour laquelle... Et celle qui crée de la valeur, c'est la partie minoritaire. Et celle qui crée de la valeur, c'est la partie minoritaire de la valeur. On est bien d'accord. Et donc, cette partie minoritaire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'en va, ou elle arrête de créer. Mais quand je suis arrivé à Hong Kong, en 2001 ou 2002, je me souviens plus très bien, il y avait 5000 Français à Hong Kong. Ah oui ? Aujourd'hui, il y en a 25 000. Ah bon ? Il y a plus de Français à Hong Kong que d'Anglais, que de Britanniques. Et donc, vous êtes en train de perdre, à toute allure, toute cette classe productive, créatrice... Ah oui, c'est important, ça. ...qui ne partait pas autrefois, parce qu'ils ne parlaient pas l'anglais. C'est exact. Mais maintenant, ils parlent l'anglais, et donc ils s'en vont. Et donc, vous allez à New York, vous allez dans la City, les tout meilleurs, c'est toujours des Français, qui sont très bien formés. Et vous allez à Miami, toute une partie de Miami est française. Vous allez, je crois qu'il y a quelque chose comme 36 000 ingénieurs français dans la Silicon Valley. Ah oui. Eh bien, ils seraient peut-être mis en France, ces gars-là, non ? C'est clair. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que je leur dis, c'est bien joli de vouloir être des rentiers, mais votre rente, un de ces quatre, vous ne pourrez plus la toucher. Oui. Et alors, vous avez cette expérience mondiale, est-ce que c'est vraiment un problème franco-français, ou est-ce que c'est le destin de toute démocratie, de finalement marginaliser son élite qui est productive, qui est toujours minoritaire, puisqu'il y a davantage de gens qui veulent être tranquilles ou retraitées tranquilles, est-ce que la démocratie, par essence, va fatalement aboutir à l'échec économique du communisme en général, violent en urs parce qu'il était arrivé violemment, mais qui pourrait arriver d'une manière plus insidieuse par la démocratie ? Est-ce que vous pensez que c'est un destin inévitable ? Ce n'est pas inévitable, mais je crois qu'il faut faire une différence essentielle dans la démocratie, entre la démocratie représentative et la démocratie directe. Ce n'est pas quelque chose qui risque d'arriver. Ce n'est pas quelque chose qui risque d'arriver aux Suisses. Parce que les Suisses, ils votent sur tout. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, vous regardez le poids de l'État dans le PIB suisse, depuis les 50 dernières années, il est toujours à 35%. Ça ne bouge pas. Et donc, dans une démocratie représentative, vous avez toujours un gars qui se lève et qui dit, dans le fond, il faudrait que les riches payent plus. Oui, mais je suis d'accord complètement avec ce que vous dites. Et donc, le problème, c'est la démocratie représentative. Oui, c'est une perversion de la démocratie. On le faisait autrefois, parce qu'il fallait 15 jours pour aller de Toulouse à Paris. Mais maintenant, avec les internets et tout, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas, par exemple, des référendums d'initiatives populaires sur les nouveaux impôts. Donc, à ce moment-là, vous pensez que même... Oui, mais ça, c'est formidable. Donc, vous êtes tout à fait pour la démocratie directe, qui en fait... Et c'est un plus haut, la démocratie devrait être directe. Elle ne devrait être que ça. C'était les Anglais qui avaient inventé la démocratie représentative, parce qu'ils avaient des gens qui étaient en Inde, ils avaient tout ça, donc il fallait leur laisser le temps de rentrer. Et la deuxième chose, la perversion de la démocratie, c'est que quand vous avez une classe politique qui est élue par des gens qui, eux-mêmes, ne prennent aucun risque, ça ne peut pas marcher. Je veux dire par là, c'est que les trois grandes démocraties du monde, qui sont démocraties depuis plus de 200 ans, c'est-à-dire la Suisse, les États-Unis et la Grande-Bretagne, le fonctionnaire est inéligible. C'est-à-dire que s'il est élu, il donne sa démission de la fonction publique. Oui, oui, c'est normal, c'est normal. Tandis que là, vous prenez un homme tout à fait admirable comme M. Juppé. M. Juppé, il a pris sa retraite comme inspecteur général des finances qu'il touche. S'il est battu, il retournera dans son camp d'origine. Et donc, vous avez créé une classe politique qui fait de la politique... Qui a un conflit d'intérêts. Sans prendre de risque. Absolument. Parce que le rôle de cette classe politique, c'est de réformer l'État français, et qu'ils sont tous fonctionnaires, parce qu'ils sont les seuls à bénéficier. Oui, oui, il y a conflit d'intérêts, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, la première des réformes, il n'y a qu'une réforme à faire en France, c'est rendre le fonctionnaire inéligible. Oui. Et à ce moment-là, on pourra peut-être continuer la démocratie représentative, et de là, aller au référendum d'initiatives populaires, et à des choses comme ça. Oui, c'est une solution simple. Oui, parce que, en fait... Vous ne pouvez pas réformer l'État avec les fonctionnaires en charge. Non, ce n'est pas possible. C'est demander, si vous voulez, si vous donnez la clé de votre cave, à un sommelier alcoolique. En plus, il prendra d'abord les bonnes bouteilles. Oui, c'est ce qu'il faut. Il est sommelier. C'est ce qu'il faut, il prend d'abord les bonnes bouteilles. Ah oui, non, non. Ce n'est pas la démocratie qui est un... C'est comme, aujourd'hui en France, nous souffrons énormément de ce que j'appelle le capitalisme de connivence, c'est-à-dire une espèce d'entente... Oui, c'est-à-dire, on ne va en parler pas. Je peux vous en raconter, là. Entre la classe politique et les grandes affaires françaises, ça n'a rien à voir avec le libéralisme. C'est une perversion du libéralisme. La démocratie telle qu'on la pratique en France, c'est aujourd'hui une perversion de la démocratie. Donc nous avons une perversion. Nous avons une perversion. En France, nous souffrons d'une double perversion. Ah mais c'est une perversion, vous avez raison. Tout simplement parce que ça tente à éliminer la concurrence. C'est-à-dire que la concurrence, c'est le B à bas du libéralisme. C'est-à-dire que des choses aussi simples... Je ne comprends pas que des choses aussi simples, parce que vous portez quand même quelque chose d'extrêmement clair. Mais pourquoi on ne peut pas, dans le public, on n'est pas entendu quand on dit ça ? Je peux vous expliquer pourquoi, si vous voulez. Le Figaro touche 18 millions de subventions d'euros par an. Le Monde touche 18 millions. Je crois que Libération en touche 12. Le Point en touche 12. Oui, ils sont dépendants. Et les chaînes de radio et de télévision appartiennent soit à des gendarmes... On est dans le cadre de l'ORTF déguisé, autrement, mais c'est l'ORTF. Et l'ORTF, au moins, si vous voulez, ça représentait De Gaulle. Bon, vous pouvez dire ce qu'on voulait de De Gaulle, mais c'était quand même un homme qui n'était pas mesquin. Parce que là, ça représente des intérêts... Mesquins, oui. C'est le mot mesquin. Mesquins et mercantiles, presque. Oui, oui, oui. Donc on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que les relais d'opinion... Cupid, même. Cupid, voilà. Cupid, parce que ce qu'il cherche à faire, c'est à gagner de l'argent sans prendre de risques. Oui, c'est ça, c'est Cupid, c'est le mot. Oui, on est d'accord. C'est quasiment du vol, quoi. Vraiment, on a un gros problème en France, c'est que, comme me le disait un de mes amis, qui en faisait partie, il n'y a que deux sortes de journalistes en France, les honnêtes qui sont au chômage et les autres. Oui, oui. Il n'est pas informé. Il n'est pas informé. On est dans l'Union soviétique molle. Oui, oui. Ce qu'il y a de terrible, c'est que ces gens nous reprochent quand on parle du marché. Le grand reproche du marché, philosophique, c'est de dire, le marché ne marche pas, le marché marche, mais uniquement avec des gens très informés, et comme on ne peut pas informer tout le monde, donc le marché ne marche pas, donc on le supprime. C'est ça, la théorie du kénésisme. Oui, c'est ça. Mais c'est de dire qu'il y a des gens plus intelligents. On l'a vu avec l'Union soviétique, on l'a vu avec l'Angleterre pendant les années keynésiennes. Et alors, en fait, ils font exactement la même chose. La démocratie demande effectivement une information. Sans information, il n'y a pas de démocratie, comme effectivement il n'y a pas de marché sans information. Et il y a une rétention d'informations, ou en tout cas une falsification d'informations. Une falsification. Une falsification d'informations. Et donc, effectivement, oui, mais c'est grave, hein. C'est grave, c'est grave pour nos enfants, et c'est grave même parce que ça met notre vie en jeu, ça peut mal finir, bien sûr. D'abord, ça peut mal finir, et puis ça nous amène... Si on fait l'analyse que, dans le fond, la France est une nation qui a été colonisée par un État, que cet État est un peu centralisé à Paris et que c'est tout fait... Aujourd'hui, je crois, j'ai lu quelque part un article, que des grandes écoles, Polytechnique, Lénin, etc., sortent à peu près 50 jardins d'enfants à Paris. C'est-à-dire que quand vous et moi étions jeunes, et surtout moi d'ailleurs, il y avait des gens qui arrivaient de Rodez, de Clermont-Ferrand, qui devenaient... qui passaient par un normal sub, qui étaient des gars... Aujourd'hui, il y a une espèce d'endogamie qui se crée, des gars qui savent manipuler ce système économique et ce système politique, et qui passent ça de façon héréditaire. Quand même, je suis d'accord, oui, complètement. Et donc, c'est quand même un sujet très grave. Oui. Et quelque part, le président de la République actuelle, on est une illustration parfaite. Ah oui, complètement. Donc quelque part, on est en train de prétendre que nous sommes en démocratie, de prétendre que nous sommes en libéralisme, alors que nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre. Ah oui, et on nous dit qu'on est trop libéraux et qu'il faut... Il ne faut pas rigoler. Oui, c'est ça, c'est ça. 57% du PIB, il ne faut pas rigoler, les gars qui disent 57% du PIB, ce n'est pas sérieux. Oui. C'est une situation, effectivement... C'est une situation qui est grave parce que, comme dans les Évangiles, c'est un péché contre l'esprit. C'est un péché contre l'esprit de ce qui a fait le succès, c'est-à-dire le capitalisme, et l'esprit de la démocratie qui est, dans le fond, de permettre de virer les élites incompétentes. C'est un péché contre l'universal, je suis d'accord. C'est un péché contre l'esprit, c'est un péché vraiment, c'est fondé sur le mensonge. Oui. Et si ça ne se dénoue pas à l'intérieur, ça se dénouera fatalement par une invasion. Ça ne peut pas être autrement, c'est ce qui s'est passé pour les Romains. Parce qu'il faut prendre conscience qu'on est dans un territoire privilégié. On est dans un pays qui est beau, où on cultive la terre facilement, où il y a de l'eau, enfin où il y a tout ce qu'il faut. Et il y a des millions et des millions de gens qui sont dans des endroits où il n'y a pas ce qu'il faut. Donc, dans ce pays où il y a tout ce qu'il faut, si on se détruit, si on se désagrège à l'intérieur, évidemment, il va venir dans l'espace. Et c'est inévitable. Et ce qui viendra, c'est des mauvaises idées aussi, si vous voulez, c'est des idées qui ne sont pas les nôtres. Enfin, des mauvaises idées, c'est des idées qui ne sont pas compatibles avec notre civilisation, par exemple. Donc, en effet, c'est un petit peu inquiétant. Il faut, il faut, il peut, mais ce que j'essaie de dire aux gens, c'est qu'il n'y a pas de solution collective, il faut qu'il n'y ait de solution qu'individuelle, que chacun d'entre eux prenne conscience de ce qui est en train de se passer, et essaye de faire dans son trou à lui, essaye de faire comprendre. Vous expliquez très clairement ce combat qui a toujours existé, qui est entre la croyance et la raison. La France a été la raison, elle a représenté la raison à un certain moment, et aujourd'hui, elle s'égare dans des croyances, et vous amenez la raison. Mais la raison, c'est compliqué. La croyance, c'est plus facile. C'est très impopulaire. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. M. Gave, merci beaucoup d'être venu. Et puis, nous disons à nos amis de regarder l'intervention qui vous est tout à fait passionnante. Au revoir.